Laissez les morts aux morts. Vous savez que quelqu'un a dit ça il y a bien longtemps ? Il y a eu des cas où, vous savez, quelqu'un meurt, et des choses se déplacent ici et là, d'elles-mêmes, dans les quelques jours juste après le décès de la personne. À moins que vous ne soyez suffisamment stabilisé et à un certain niveau de capacité, vous ne devriez pas regarder dans cette direction. Ce que vous devriez faire, c'est... d'arrêter d'entretenir des rapports avec les morts. Une chose que vous devez comprendre, c'est que... quelqu'un est votre grand-mère, votre mère, votre père, quel qu'il soit. pour vous. Quoi qu'ils aient pu être pour vous, aussi cher qu'ils aient pu être pour vous, aussi proche et intime qu'ils aient pu être pour vous. Dès l'instant où ils se dépouillent de leur corps, de leur sens habituel du mental, de l'intellect et des émotions, vous n'avez plus rien à faire avec eux. Ils ont laissé toutes ces choses ici, d'accord ? Oui. Toutes ces choses, ils les ont laissées ici. Toutes les choses que vous connaissiez d'eux sont terminées. Une autre sève est toujours active, mais vous n'avez jamais eu aucune relation avec cette sève. votre relation est avec les autres aspects. Tous ces aspects ont été abandonnés lorsque cette personne est morte. Donc, la seule chose à faire quand quelqu'un meurt, c'est de chérir les beaux moments que vous avez passés avec eux, c'est tout. S'il y avait quelque chose de beau, vous chérissez cela, sinon oubliez-les simplement. N'essayez pas de surmonter votre culpabilité et vos problèmes à travers les morts. Ça peut juste devenir très compliqué. Ça peut devenir très, très compliqué. Laissez les morts aux morts. Vous savez que quelqu'un a dit ça il y a bien longtemps ? Vous devez laisser les morts aux morts. Vous n'avez rien à faire avec eux. À moins que vous ne soyez à un certain niveau de maîtrise de votre propre... peu importe. Vous ne devriez même pas regarder dans cette direction. Parce que vous pourriez juste complètement partir en vrille, dans votre vie, en essayant de faire quelque chose de stupide. Il peut y avoir des penchants qui peuvent amener les gens à faire certaines choses. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut simplement rien dire. Quelqu'un qui n'a pas de corps n'a rien à faire avec la nourriture ou les vêtements ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est que si vous avez un corps que vous devez aller vers la nourriture et les vêtements. Une fois que vous avez perdu votre corps, qu'avez-vous à faire avec de la nourriture et des vêtements ? Lorsque tant d'émotions sont entremêlées, il y a tant de choses qui vont se passer en vous et en dehors de vous. Il n'est pas nécessaire de... Juste. Vous allez là-bas, le travail qu'il y a à faire, faites-le. Faites votre sadhana. Soyez avec l'homme qui est encore en vie. Arrêtez d'essayer d'être avec les morts. Soyez juste avec votre grand-père qui est encore en vie. Faites de votre mieux pour lui. Parce que lui aussi va mourir. Je ne lui souhaite pas de mourir. Mais il va aussi mourir, n'est-ce pas ? Alors, quand vous êtes avec lui, pour un court instant, faites juste de votre mieux. Voyez comment enrichir votre vie et sa vie. Pendant ces quelques instants, vous êtes là. Plutôt que de faire toutes sortes de choses fantaisistes avec votre grand-mère, ce ne sont plus les affaires de votre grand-mère. Elle n'a pas à venir fouiller dans son armoire. C'est juste qu'il y a certains éléments résiduels dans les vêtements que les gens ont possédés. Voyez, toutes ces choses étaient prises en charge en Inde. Les gens voyaient ces choses comme une procédure normale, pas des êtres réalisés, les gens normaux. Cela faisait tellement partie de la culture, si une personne meurt, tous les vêtements qui étaient en contact avec le corps de cette personne et trop en contact avec le corps de cette personne, tous ces vêtements sont brûlés. On ne les garde jamais. Seuls les vêtements que cette personne portait occasionnellement, de telles choses ne sont donnés qu'à un parent, à personne d'autre, à une fille ou une petite fille ou un fils ou quelqu'un comme ça. Et de plus, la première année, vous ne devriez pas les porter. Jusqu'au premier anniversaire du décès, vous ne devriez pas porter ces vêtements. Pourquoi tout ceci ? C'est que quand nous sommes ici, tout ce avec quoi nous sommes en contact, une certaine quantité de cette énergie est présente là-dedans. Si vous leur en donnez l'occasion, d'une certaine manière, ces vêtements vont commencer à se comporter bizarrement. Votre grand-mère n'a pas besoin de venir. Ces vêtements eux-mêmes vont commencer à agir bizarrement. Parce que... Voyez, il y a quelque chose qu'on appelle l'électricité statique. Vous en avez fait l'expérience. Vous touchez la porte de votre voiture, ça fait tchak ! Pourquoi donc ? La voiture ne produit pas d'électricité, n'est-ce pas ? Pourquoi cela a-t-il lieu ? Juste en association avec quelque chose, elle se charge. De même, tout ce qui est étroitement associé avec votre corps, va recevoir une certaine quantité de cette qualité. Savez-vous comment se passe l'occulte ? Ils veulent vous faire du mal, vous savez ce qu'ils font ? La première chose qu'ils font, c'est de prendre vos sous-vêtements ou vos cheveux. S'ils peuvent avoir une partie du corps, oui, vos cheveux ou vos ongles, s'ils ont ça, c'est très bien, ça fait partie de votre corps. S'ils n'y arrivent pas, la première chose qu'ils vont faire, c'est de prendre des vêtements qui sont en contact avec votre corps. La première chose, c'est que vos sous-vêtements vont disparaître. Vraiment. Les gens font très attention en Inde. Ils veillent toujours à ce que les sous-vêtements ne soient jamais mis à l'extérieur. Parce que si un sous-vêtement disparaît, ils vont mener une enquête poussée sur ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un, qu'une personne malveillante qui a une certaine inimité envers vous ne s'en empare. En particulier les vêtements non lavés. On les manipule avec grand soin dans nos maisons. Ces jours-ci, tout cela disparaît parce que nous donnons ça aux daubis ou, vous savez, aux blanchisseurs qui les prennent et tout. Autrement, traditionnellement, dans nos maisons, on en prend grand soin. Tout est mis dans un panier fermé. Quelqu'un qui sait qu'à l'intérieur de la maison, ça doit être lavé, ça ne doit jamais être sorti. parce que s'ils peuvent s'emparer d'une partie du corps, comme les cheveux ou ceci, alors c'est différent. Mais rien qu'avec ce vêtement, ils peuvent vous faire des choses parce qu'ils portent une certaine quantité de votre qualité. Donc, même lorsqu'une personne meurt, cela reste vrai et cela peut légèrement crépiter. si un certain type d'énergie est activé. Cet aspect peut crépiter. Il y a eu des cas... Je ne sais pas si je devrais entrer là-dedans. Vous êtes intéressé par les histoires de fantômes. Il y a eu des cas où... Vous savez, quelqu'un meurt et... comme ce dont elle parle. des choses qui vraiment se déplacent, en particulier les choses qu'ils ont utilisées. De manière intime, ces choses se déplacent ici et là, d'elles-mêmes, dans les quelques jours juste après la mort de la personne. Ce n'est pas cette personne qui revient et bouge quoi que ce soit. C'est juste que cette énergie qui était associée à cela se retire en quelque sorte. Au cours de ce processus de retrait, il va y avoir un petit mouvement supplémentaire. Voyez là, votre moteur est en marche dans la voiture qui est arrêté là sans trop de vibrations. Quand vous l'éteignez, quand il est juste en train de s'arrêter, vous remarquez qu'il y a une petite secousse en plus dans la voiture, vous l'avez remarqué ? De nos jours, les voitures sont construites de telle façon que vous ne le remarquez pas beaucoup. Mais un vieux moteur, vous le voyez, quand vous l'éteignez, du tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, il s'arrête. Il s'arrête. En fait, il devrait s'estomper, mais ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'il passe d'un mode à un autre, il va y avoir quelques vibrations supplémentaires. De la même manière, votre moteur s'éteint. Maintenant, il va y avoir quelques secousses de plus, un peu partout. Et ces secousses supplémentaires sont prises à terre pour des fantômes qui déambulent partout. Non, il ne s'agit pas de fantômes qui déambulent. C'est juste un certain retrait d'énergie qui fait que certaines choses peuvent se produire. Pas nécessairement à chaque fois. Les gens imaginent beaucoup de choses. Mais cela peut arriver. Cela arrive. Donc, pour toutes ces choses, pour s'assurer que ces choses sont bien nettoyées, si une personne meurt aujourd'hui, après trois jours, on fait un certain genre de procédure. Le onzième jour, un autre genre de procédure. Le treizième jour, un autre genre de procédure. Le quarantième jour, on fait un autre genre de procédure. Tout ceci pour s'assurer qu'aucun résidu de cette personne ne subsiste pour que les morts puissent être emballés et expédiés et que les vivants puissent continuer leur vie. Si les vivants s'impliquent avec les morts, ils vont perdre leur vie de tant de façons. Toutes ces choses étranges sont en quelque sorte intrigantes mais elles peuvent simplement consommer votre vie de tant de façons différentes, de nombreuses façons, de façons que vous n'allez pas comprendre tout de suite et de façons pas nécessairement très agréables. Cela peut complètement consommer votre vie, votre implication avec les morts. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un ainsi là qui essaye d'aspirer votre vie. Non. Simplement être impliqué avec les morts peut faire cela. À moins que vous ne soyez suffisamment stabilisé et à un certain niveau de capacité, vous ne devriez pas regarder dans cette direction. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire.